... J'invite maintenant un certain nombre d'étudiants, d'encadrants, de commanditaires à rejoindre peut-être le cercle ou à s'en approcher, je ne sais pas si vous pourrez tous tenir, pour que l'on puisse regarder un petit peu ensemble, à partir des concepts qui ont été développés dans la table ronde, quelques cas d'exemples d'action qui ont lié paysage et transition énergétique, d'une manière ou d'une autre, sur des sujets très différents. Et on va commencer par un atelier qui a été proposé par RTE à Nantes, avec Florence Mercier, qui a été la paysagiste encadrante de cet atelier. Et puis, merci Marion Levourche et Louis Baudry de nous rejoindre pour que vous puissiez témoigner de cet atelier qui s'est déroulé jusqu'au mois de mars dernier. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour. On va donc vous présenter notre travail qui s'est terminé cette année, qui était donc un atelier pédagogique régional, en partenariat avec RTE Ouest, donc principalement l'ECL d'RTE Ouest pour Nantes Métropole. Et ça a été un travail qui a commencé par une commande intitulée intégration du poste électrique de Saint-Joseph-de-Porterie dans un quartier en pleine mutation urbaine. Et donc, initialement, on a démarré sur la question d'une intégration, sur un objet qu'on peut voir en lui-même, un objet électrique. Et très vite, on a basculé dans une réflexion à beaucoup plus grande échelle, à la fois en prenant la question de tout ce que connaissait comme bouleversement Nantes, qui était en pleine transition. Et on a donc fait beaucoup de recherches au niveau de l'énergie, de sa spatialisation, et de ce que pouvait signifier un poste dans les transports énergétiques. Oui. Donc, je vais reprendre un peu les propos de Marion. Donc, c'est vrai qu'on est arrivé sur le poste de Saint-Joseph. Je voudrais m'excuser de la qualité. Donc, en fait, le poste de Saint-Joseph est situé à la pastille rouge. Et, en fait, on a essayé d'extrapoler le regard du poste à son échelle territoriale. Et, en fait, on a remarqué qu'il y avait une relation traditionnelle à l'énergie qui était basée sur, en fait, des centres de production très centralisés. Donc, en fait, là, on a représenté les grands sites de production d'électricité et comment, après, c'était alimenté jusqu'au poste de Saint-Joseph. Donc, on a aussi réfléchi, donc, au site de production. Et en regardant la ville de Nantes, on peut voir qu'initialement, à la fin du... on voit mal, mais on peut voir qu'initialement, à la fin du 19e, on avait les centrales de production électrique qui étaient en plein centre-ville, qui étaient vraiment associées aux industries qui ont marqué le passé industriel de Nantes, et que, petit à petit, devenant de plus en plus conséquente, les centrales ont reculé jusqu'à devenir les centrales qu'on voit actuellement dans le bassin de la Loire. Et donc, on avait une sorte de recul. Et, progressivement, aujourd'hui, on arrive à avoir un retour de nouveaux modes de production d'énergie dans le centre urbain, entre autres. Oui, Alain, pour reprendre, donc, en fait, à gauche, on a la centrale thermique de Cordemais, qui, notre relation, voilà, à l'énergie, donc, une grande mise en distance entre les centres de production d'électricité et notre consommation. Et à droite, donc, c'est 15 000 m² de panneaux solaires sur les entrepôts de Saugre-Basse à Nantes. Et, en fait, aujourd'hui, on passe d'une énergie, voilà, centralisée sur tout le territoire de la Loire à un système beaucoup plus décentralisé, donc, un maillage beaucoup plus fin de réseaux, de micro-objets de production d'électricité. Et ça, ça remet, en fait, en question le mode de transport de l'électricité et la forme de la ville. C'est-à-dire que comment, en fait, nos modes de production, de distribution et de consommation impactent la forme de la ville, donc impactent notre relation à l'énergie. Et donc, on a eu d'abord ce jeu de modification des sites de production et donc, montrer un peu à RTE que le poste et tous leurs ouvrages, déjà, par ce fait, allaient être totalement bouleversés. Et il y avait aussi un autre enjeu qui est très fort à Nantes-Métropole en ce moment. C'est son développement urbain qui est très croissant. Et le poste de Saint-Joseph de Porterie se trouve dans le secteur est, entre l'Erdre et la Loire, et vraiment dans le quartier qui a la projection urbaine la plus forte avec une inflation de 25% de la population dans les années à venir et de gros programmes de logement, donc de population, avec des programmes de 11 000 habitants, 17 000 habitants, enfin des choses qui... Ça aussi va être concrètement très impactant dans la production et dans le transport et la distribution de l'énergie. Donc là, on peut voir l'inscription du poste de transformation dans son environnement urbain. Donc en fait, le poste est ici, donc en jaune. Après, on a les réseaux électriques d'RTE qui sont aériens. Et en fait, on est situé dans un faubourg urbain qui était avant... Donc en fait, on va se pliquer... Tu peux passer, merci. Donc en fait, voilà, au niveau de la construction du poste, ça a été construit dans un environnement agricole. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur l'intégration de ce poste-là en termes d'esthétique par rapport à son environnement. Et très rapidement, voilà, il y a eu une phase de construction à la fin du XXe siècle, donc avec la dynamique automobile, avec la construction du périphérique et tous les grands équipements, donc le stade de la Beaujoire, l'entreprise, la cathédrale... Enfin, le... L'ère industrielle, en fait. On a eu une industrie... On a eu une voie ferrée qui est venue en premier s'installer dans le quartier et une grande industrie qui construisait l'antenne de l'usine des Batignolles de Paris, qui construisait des locomotives. Et donc ça a été l'époque ouvrière qui a vraiment marqué le quartier à cette époque. Et la seconde moitié a été le développement périphérique avec les zones d'activité. Donc deux époques assez marquantes. Et aujourd'hui, on est sur une nouvelle mutation avec un quartier qui devient de plus en plus résidentiel, de plus en plus habité. Et donc un basculement vraiment de l'aspect du quartier. Donc voilà, qui a été marqué, entre autres, par cette industrie majeure avec l'espace central qui s'appelle la cathédrale, qui est donc à proximité du poste. Et c'est vrai qu'il arrive à dialoguer encore actuellement en donnant un écho industriel et assez marquant sur le quartier. Également les maisons ouvrières. Donc voilà, en fait, on a appris comme pour celui-là de se dire que l'énergie était une donnée spatiale. Et donc forcément, on s'est dit qu'on pouvait spatialiser l'énergie. dans un premier temps, c'était de se dire que l'énergie pouvait être spécialisée dans ce territoire grâce à ce poste qui est présent. Et comment, en fait, le poste pouvait se positionner par rapport à tous les projets qui étaient autour. Et comment mettre le poste dans son évolution avec tous les projets alentours. Et comment arriver à faire dialoguer le poste ? Oui, c'est ça. En fait, il faisait partie de l'un des éléments macro qui pouvaient être presque un obstacle aujourd'hui dans le quartier de Nantes-Herne. On a des grands centres commerciaux, des grandes industries, le périphérique qui passe. Et on a le poste qui fait partie de ces éléments macro à une grande échelle, plutôt métropolitain, qui aujourd'hui tendent à devoir cohabiter avec des nouveaux logements, des maisons ouvrières, un pôle de gare de proximité, tramway, bus et train TRR qui est installé juste à proximité. Et donc voilà, un dialogue entre faire basculer ces grands équipements à une échelle locale dans un espace qui va être vécu et pratiqué, comme la problématique peut-être pour les centres commerciaux, etc., qui vont venir. Mais le poste pourrait être un cas d'exemple à l'échelle de ce quartier de venir faire l'interaction entre une échelle globale et une échelle locale. Et puis voilà, il y avait la question par rapport à notre métropole, qu'est-ce qu'on fait de ce poste-là ? Est-ce qu'on le recule ? Si on le recule, c'est reculé encore le problème. Et nous, on s'est dit ben non, en fait, il ne faudrait pas essayer de le cacher ou... Enfin, il y a... Par rapport à la fin de ça. Et donc, on a eu pour... Petit point d'entrée aussi qui a été intéressant, c'est la perception de l'énergie en justement se disant que ce poste pouvait être révélé. Et on est parti de ces grandes époques où on avait la fée électricité qui venait, les expositions universelles qu'on a connues. Et à Nantes, c'est vrai qu'il y a une histoire assez intime avec la fée électricité qui avait animé le jardin des plantes. Et donc, rien que cette petite étincelle pourrait venir également s'appuyer sur le poste et permettre de réenchanter ou d'apporter de la nouvelle qualité au quartier qui plutôt aujourd'hui tend à être quelque chose de désagréable, un élément périphérique qu'on voudrait reculer, dissimuler, enfermer dans une boîte. Et donc, essayer d'avoir un côté plus positif à cet équipement. Et puis, notre travail aussi nous a amenés à requestionner les relations entre les acteurs institutionnels, les acteurs privés, les acteurs publics et les habitants. Et c'est vrai que, en fait, dans ce faux-pourg-là, Nantes Métropole veulent construire énormément de projets, mais il y a énormément d'espaces privés, de parcelles privées. Donc, il y a cette question de dureté foncière et comment RTE, qui a juste l'emprise du poste et aussi l'emprise des lignes aériennes qui vont être mises en souterrain, comment RTE peuvent dialoguer avec ces acteurs privés et puis aussi Nantes Métropole. Donc, on a analysé, pour aller très vite, différents discours, à la fois pour montrer à RTE que le quartier était pensé par... avait plusieurs visions et que, forcément, il fallait se positionner aussi. Donc, on a analysé le discours des énergéticiens, le discours des RTE, entre autres, le discours de Nantes Métropole pour avoir les différentes projections et problématiques et on a eu aussi le... Tu peux changer. Le discours des acteurs privés vu qu'on a beaucoup d'équipements privés et de programmes qui sont en train de se développer privés. Par exemple, avec le stade de la Beaujoire qui sortait un nouveau programme avec de l'énergie positive, etc. Donc, essayer de vraiment montrer qu'on pourrait se mettre autour de la table, avoir une vision globale et ça, ça a été assez porteur vu qu'on a conclu l'APR avec une réunion où on avait l'agence d'urbanisme, Nantes Métropole, RTE qui étaient là et qui ont discuté ensemble des potentielles projections sur ce quartier. Et donc, dans le processus de conception, on s'est aussi intéressé aux différentes trames. Donc là, en fait, c'est une cartographie de Nantes avec les... Il fait une superposition de toutes les trames qui font la ville. On a une première grande table qui est la trame hydraulique. Donc, avec la Loire, une trame aussi de voie ferrée et puis la trame routière. Et toutes ces trames produisent une forme de ville et des usages et une manière de vivre la ville qui définissent la ville. Et nous, on s'était dit qu'avec toute cette trame électrique et avec ce genre de centralité qui est le poste, on pouvait considérer cette trame électrique comme aussi une trame qui fait la ville. Donc, on a eu des exemples de différentes accroches potentielles vu que les lignes étaient... Il y avait une vocation de Nantes Métropole à enfouir les lignes. Donc, c'est essayer de garder certains éléments qui étaient caractéristiques. Par exemple, les accroches avec justement l'herde ou la Loire qui sont très rares en mettant en avant que certains potentiels de vues, etc. peuvent être valorisés et ne sont pas refermés dans des nouveaux projets de logements, entre autres. Et ce qui a donné brièvement différentes propositions mais à une échelle de quartier d'essayer d'avoir un phasage avec ces enfouissements de lignes, ces travaux concrètement qui vont être menés et plutôt que de refaire soit des routes ou des logements dessus, essayer d'avoir une trame d'espaces publics, d'espaces paysagers qui pourraient venir à la fois cohabiter avec les nouveaux programmes de logements avec des espaces économiques, avec différents lieux du quartier et essayer d'amener ce qui manque beaucoup aujourd'hui qui est les espaces pratiqués, praticables et les espaces de déambulation. Oui, voilà, c'était cette question que ce faux-pour-là va devenir un espace métropolitain donc avec des gens qui vont y vivre, qui vont pratiquer les espaces et comment le poste dans cette nouvelle trame d'espace, de vie va pouvoir s'intégrer et va pouvoir participer à la définition du territoire. Donc là, c'est les logiques du projet. Donc en fait, c'est une axonométrie sur la relation entre le poste et son environnement urbain proche. Donc en fait, on a une grande avenue qui est une entrée et une sortie de ville et en fait, on a le poste qui est situé... mais c'était de se dire comment spatialement le poste peut s'intégrer à l'espace public, comment une infrastructure, une structure publique énergétique puisse dialoguer avec les espaces publics et avec une dimension métropolitaine. C'est ça. Donc c'était vraiment un zoom sur ce maillage d'espace qu'on avait connecté en prenant les espaces qui se frictionnent avec le poste électrique à la fois et essayer d'envisager l'évolution des fonciers. Donc qu'est-ce qui pourrait être projeté à proximité du poste sur certaines zones d'activité et qu'est-ce que surtout on pourrait envisager à proximité du poste avec ce nouveau pôle gare. Et donc là, on a eu des propositions assez focalisées. Donc on a eu des choses assez simples qui étaient par exemple de prendre du recul à certains moments au niveau du poste pour ne plus avoir quelque chose de complètement dissimulé et enfoui avec parking, etc. Et ensuite, il y a eu aussi des jeux entre ce pôle gare, ce poste et des commerces ou un nouveau pôle gare qui pourrait être envisagé. Avoir des jeux de révélation, de prise de hauteur, de dessus-dessous qui permettent à la fois de dévoiler le poste, d'avoir une visibilité, une compréhension et surtout en prenant de la hauteur, on se rendait compte qu'on pouvait voir l'ensemble du quartier et donc pouvoir retrouver à la fois une accroche avec l'herbe, une visibilité totale sur cette grande industrie avec la cathédrale qui a marqué le quartier et par le poste, on pouvait vraiment s'ancrer et retrouver des points qui caractérisent vraiment le quartier et c'était un cas... Je pense qu'on parle aussi de transition énergétique et rien que rentrer dans un poste électrique, ça permet de comprendre comment l'électricité arrive, tout simplement, c'est des choses simples et nous, avant, on ne connaissait pas vraiment ce que c'était un poste de transformation et le fait d'y rentrer, on comprend... Le lien rien qu'avec le tram qui est à côté, pour l'alimentation... Le lien aussi avec le territoire, quand on parlait de micro-production comme les parcs éoliens, il y a un parc éolien qui va être construit au nord de Nantes, à la chapelle-sur-Erne et en fait, les gens qui vivent à la chapelle-sur-Erne vont être impactés par ce parc éolien mais la plupart de cette électricité produite va servir à la ville. Donc, il y a une sorte de solidarité territoriale qui se met en place, qui nous avait intéressés grâce à ce poste-là. Merci, Marion. Un petit mot, Florent ? Oui, enfin, je voulais revenir sur l'intérêt de l'APR qui met les étudiants face à une situation très complexe mais qui les fait dialoguer avec les différents acteurs pour investiguer des possibles. Alors, la première question qu'ils se sont posées quand ils sont arrivés sur ce territoire, la question étant comment insérer ce poste dans le site, c'était, est-ce qu'on ne le déplace pas ? Mais quelque part, le déplacer, c'est reporter la question, c'est-à-dire que finalement, ces installations électriques, elles ont toujours été reléguées aux confins de la ville et là, on était sur un secteur finalement en grande mutation qui doit devenir un véritable quartier pour la métropole. Donc, le choix qu'ils ont fait, ce n'est pas de le camoufler mais c'est se dire finalement le poste, l'électricité et ces réseaux-là ont dessiné la ville tout autant que les réseaux ferrés, les réseaux viernes. Donc, finalement, donnons-le à voir et est-ce qu'on ne peut pas en faire un levier de réflexion et de transformation du quartier en révélant certains espaces comme par exemple l'enfouissement des lignes qui peut réouvrir le quartier en pleine mutation urbaine sur l'air pour recréer des réseaux de parcs. Vous n'avez pas beaucoup parlé aussi mais vous l'avez travaillé de la question du foncier, c'est-à-dire qu'il y a des fonciers liés à des centres commerciaux autour, donc il y avait la question de la revalorisation de ce foncier et puis se dire que finalement, le poste, ça devenait un élément urbain à part entière qui devait s'inscrire comme un élément urbain en dialogue avec tous les projets de la ville. Donc ce qu'ils ont cherché à faire passer aussi, c'est l'idée que peut-être plutôt que camoufler, il y a la question de qu'est-ce qui symbolise, il y a la dimension symbolique qui avait été apportée aussi avec l'affaire électricité, la valeur qu'il prend dans la conscience collective aujourd'hui et comment tout d'un coup, il peut devenir aussi un vecteur positif de dialogue pour les différents acteurs et de transformation de la ville à part entière. Sachant qu'ils questionnent effectivement voir le poste, ça nous oblige aussi à nous interroger sur nos modes de vie et nos modes de consommation. Donc voilà, la question de l'insertion, on repose la question au travers de différentes échelles. Merci. On hésite avec Nathalie Leroux à prendre les questions tout de suite ou à enchaîner les présentations et prendre les questions à la fin. Et je pense qu'il vaut peut-être mieux qu'on enchaîne de façon à ce qu'on puisse garder bien en mémoire si vous avez des questions auprès de Florence, de Marion, ou de Louis. Mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on enchaîne pour qu'on dérape pas trop dans le timing et qu'on puisse enchaîner avec un autre atelier qui concerne la communauté de communes du Haut-Pays-Montreuillois qui a été soutenu par Enedis. Et c'est Philippe Hilaire qui a encadré cet atelier et à qui je passe la parole. Philippe Hilaire qui est paysagiste et enseignant à l'école de Versailles. Oui, je suis... Aujourd'hui, j'interviens en tant qu'enseignant à l'école mais il se trouve que j'ai été paysagiste conseil dans le Pas-de-Calais et ensuite dans le Nord-Pas-de-Calais pendant très longtemps et que donc, voilà, vous allez voir une présentation où il y aura à la fois un compte-rendu très rapide, très synthétique du travail des étudiantes qui sont intervenus dans cet APR il y a deux ans. Et puis, voilà, vous ne pourrez pas faire la part mais il y aura aussi des commentaires qui viendront de ce que moi, j'ai fait en tant que paysagiste conseil sur ce territoire. Comment on passe du... Ah, ça se fait tout seul ? Ça passe. Je fais comme ça et hop, ça marche. Donc, cet APR porte sur une communauté de communes qui s'appelle le Haut-Pays-Montreuillois et qui, en fait, est la fusion de deux communautés de communes qui préexistaient dont une, la communauté de communes du canton de Fruges s'est investie depuis très très longtemps dans la question des énergies renouvelables et a mis en place un partenariat avec un développeur éolien pour monter un très gros projet à partir du début des années 2000. Et donc, les étudiants sont arrivés dans ce territoire au moment où la communauté de communes, les deux communautés de communes fusionnaient et au moment où il était question, il est toujours question d'ailleurs, d'étendre ce projet. Ce projet était à l'époque le plus important de France, je ne sais pas s'il est encore, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en gros, c'est 70 éoliennes de 2 mégawatts qui ont été construites en quelques années dans cette communauté de communes autour de Fruges et il était question d'en rajouter 27. Initialement, le projet porté par un développeur était de 140 éoliennes. Voilà, vous imaginez ce que c'est sur un territoire rural, 140 éoliennes. Donc il y a eu des discussions qui ont été très très longues. Finalement, les autorisations ont été données pour 70, ce qui est quand même assez considérable déjà. Voilà, ça c'est le contexte. On verra après. Donc voilà, la question a été posée de cette façon-là par Enedis. Comment l'approche paysagère permet de valoriser et de pousser plus loin la question de la transition énergétique d'un territoire et comment sert-elle les projets de développement de cette approche paysagère, comment sert-elle les projets de développement des énergies renouvelables dans leur réalisation comme dans leur appropriation par la population ? Évidemment, en 2016-17, il y avait déjà eu à ce moment-là beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de travaux faits sur ce territoire pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. Donc voilà une représentation cartographique très schématique du projet tel qu'il est aujourd'hui. Dès l'origine, le président de la communauté de communes avait l'idée que l'opportunité du développement éolien était le début d'un processus pour engager un projet de territoire à partir de la question énergétique. Il faisait le constat, ce président, Jean-Jacques Hildemoyne, à l'époque, faisait le constat que son territoire se dévitalisait, tout le monde disparaissait. On est vraiment dans une ruralité très très profonde, comme on dit très élégamment, en général. Le premier cinéma est à 35 km, la première piscine à 40 km, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas au même endroit, évidemment, les deux. Ce serait trop facile. C'est un peu difficile d'habiter dans... Quand on n'est pas agriculteur, c'est difficile d'habiter dans ces endroits-là. Et quand on a des familles, une vie culturelle, des amis, enfin, tout un tas de choses assez ordinaires, finalement. Et donc, les élus ont imaginé que l'opportunité du développement éolien était un outil qu'ils pouvaient utiliser pour travailler une question territoriale plus ambitieuse. Alors, évidemment, 12 ans après, le territoire a changé d'aspect, d'apparence. Est-ce qu'on a créé des nouveaux paysages ? Ça, c'est encore une autre question. On en débattra cet après-midi, éventuellement. J'ai pas mal d'autres documents à vous montrer pour un des ateliers. En tout cas, on constate qu'évidemment, le territoire est très, très bouleversé, très, très transformé. Et on peut se poser la question et rétrospectivement et de façon prospective des effets qui ont été produits par les éoliennes et des effets qui restent à produire et de la façon dont le travail avec les éoliennes a engagé un réel processus de transformation du territoire. On en est sûr, concrètement, physiquement, visuellement, ça se constate. et du point de vue du paysage. Oui, alors ça, ça aurait pu être bien. C'est une belle photo, mais bon, voilà. Alors, c'est pareil. En fait, à gauche, vous avez l'état actuel du projet avec l'implantation des éoliennes sur une carte du relief et une occupation simplifiée du sol et à droite, l'extension du projet avec les 25 ou 27 éoliennes qu'il est envisagé d'ajouter. On peut passer parce que c'est pas lisible. C'est difficile. Le travail des étudiants, là, c'était en fait un grand moment de contextualisation de ce travail. Les étudiants sont arrivés à ce moment particulier de l'extension. Elles ont imaginé qu'elles allaient influencer le projet, qu'elles allaient transformer la manière dont les éoliennes allaient s'implanter dans le territoire. En fait, le projet, il était déjà en instruction et plutôt en fin de parcours d'instruction et donc, elles ont eu une marge de manœuvre un peu faible et ça a été difficile pour elles de faire de réelles propositions de changement. Alors, comme les étudiants sont souples et adaptables, elles ont imaginé d'autres manières d'intervenir autour du projet. Alors, elles ont quand même fait un certain nombre de propositions plutôt de l'ordre de l'acupuncture avec un moment pédagogique assez intéressant vis-à-vis des élus. C'était de faire comprendre que les éoliennes ne sont pas que des objets techniques qu'on vient poser sur un territoire qui produise de l'énergie. Ils le savaient à peu près mais enfin, de là à en faire une idée qui se verbalise, qui s'exprime clairement, c'était pas si simple que ça. Mais que, donc, ces éoliennes ne sont pas que des objets qu'on vient poser sur un territoire et qui produisent de l'électricité mais qu'elles fabriquent des formes spatiales. C'est-à-dire que les éoliennes elles-mêmes, suivant la disposition qu'on leur donne, suivant la disposition qu'on donne à différents groupes qui se mettent à différentes échelles dans des territoires, produisent des effets spatiaux qui sont de nature très très différentes et qui ont leur autonomie. C'est-à-dire que les formes vides, la quantité d'air disponible entre les éoliennes fabriquent une forme qui a un espace qui a une forme qui lui est propre et qui lui est propre parce que les éoliennes ont un gigantisme relatif par rapport aux éléments qui constituent nos territoires ruraux. Et ça, c'est un outil du paysagiste. C'est absolument indispensable que les paysagistes montrent que le projet, il passe par tout un tas de choses très complexes qui ont été évoquées tout à l'heure dans la table ronde sur le jeu des acteurs, sur des stratégies territoriales, sur tout un tas de choses qui sont tout à fait primordiales, mais que son outil propre, c'est d'abord la manière dont on met les choses en espace. Alors, je passe le détail parce que ce n'est pas lisible, mais ces planches-là, il y en a deux, je pense, on peut passer. Voilà, résumer, tenter de montrer, il y en a même peut-être une troisième. Oui. Tenter de montrer comment l'ajout, sur celle-là, je vais quand même vous le montrer, l'ajout simplement d'un objet vient perturber un dispositif qui est préalable, qui est fonctionné. En haut, on a deux lignes d'éoliennes qui sont sensiblement parallèles et qui sont fermées par une dernière éolienne qui fabrique donc un espace qui se referme sur lui-même, mais qui dessine très nettement les deux lignes. On vient rajouter juste derrière une des deux lignes, une machine. C'est le petit point qui est là dans l'axe du chemin, comme ça, c'est la troisième en partant de la gauche. Cette chose-là détruit totalement la forme de l'espace qui était donnée par les deux lignes qui préexistaient. C'est une opportunité foncière, environnementale, je ne sais pas de quelle nature est le facteur qui a déterminé le choix de la position de cette machine, mais en tout cas du point de vue du paysage, elle détruit totalement la manière dont l'espace a été fabriqué par le projet initial. Ça, c'est quelque chose qu'il est absolument indispensable d'intégrer. C'est relativement simple parce qu'on décompose les choses un peu analytiquement. On prend un groupe d'éoliennes et on regarde comment cet effet d'espace est perturbé. Mais quand on est à l'échelle d'un territoire comme celui qui est sur la carte à côté avec 70 éoliennes et qu'on vient faire un semi-complémentaire de machines dans un ensemble qui est déjà constitué, ça devient un peu plus compliqué. Bon, je passe parce que ça n'a pas été la partie essentielle du travail puisqu'elles n'arrivaient pas exactement au bon moment. Alors, dans les choses qu'elles ont faites pour tourner autour, oui, de façon très immodeste, je me suis cité parce qu'en 2004, comme j'étais paysagiste conseil, à ce moment-là, j'avais déjà évoqué cette... au moment du projet initial de Fruges, j'avais déjà évoqué cette question. Elles ont organisé un concours photo. Alors, on rentre plutôt dans la discussion sur la représentation du paysage. Aujourd'hui, les éoliennes, elles ont... Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Je ne veux pas faire une généralité qui ne serait pas juste. En tout cas, la question de la représentation, la question des images qu'elles produisent et la question des relations que ces images d'éoliennes entretiennent avec les paysages ruraux dans lesquels elles s'installent est absolument primordiale. Et donc, l'artifice, le biais du concours photo semblait assez intéressant et on a eu ça comme résultat. Alors, ce n'était pas un concours national, ça n'a pas produit des centaines de propositions, mais il y en avait, je ne sais pas combien, une cinquantaine au moins, 60. Bon, ce n'est pas une série statistique très, très, très importante, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est de constater qu'on avait, en grosso modo, il y avait trois catégories d'images qui ont été proposées par les gens, les gens, les habitants. On ne sait pas. Ce n'était pas anonyme. On a mis le nom des gens, des auteurs sur chacune des photos, mais on leur a pas demandé leur curriculum pour savoir d'où ils venaient. On a eu des images qu'on a mises dans une catégorie campagne pittoresque, la ruralité traditionnelle, les grandes ouvertures d'horizons lointains, du bocage, des vaches, enfin, tout un tas de signes qui désignent la ruralité. Le patrimoine architectural, assez peu, 10 photos, 25 pour les premières, pour la campagne pittoresque, 10 photos pour le patrimoine architectural, la vue sur l'église, sur le lavoir, sur l'abbaye, etc. et 21 photos qui montrent des éoliennes, des pylônes électriques, des lignes à haute tension, un certain nombre de choses comme ça. Voilà, 10 ans après l'installation de la première éolienne. Ça veut dire que, alors, après, on n'a pas fait le travail sociologique qui pourrait décrire quelles sont les intentions qu'avaient les gens qui ont fait ces 21 photos qu'on a appelées paysages énergétiques. Est-ce qu'ils veulent être critiques ? Est-ce qu'ils veulent mettre en valeur ces éléments nouveaux ? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous, on a constaté simplement, on en a un certain nombre, enfin, une proportion non négligeable. Ça veut dire que ces machines sont devenues des éléments de ce territoire et qu'elles sont appréciées. On ne sait pas comment, mais elles sont appréciées. On peut passer. Alors, ça, c'est un moment très intéressant. sur la photo du haut à gauche, on a eu beaucoup de photos de ce type-là. Les éoliennes, on ne les voit pas, mais faites-moi confiance. La photo est assez belle. Je pense qu'on vous le donnera, le truc, enfin, il sera distribué. En tout cas, moi, je le laisse à disposition, il n'y a pas de problème. On a eu pas mal de photos de ce type-là. Un cadrage assez serré, un plan unique de la photo, quasiment. Ça veut dire que ça a été pris au télé, que tous les plans sont contractés, sont écrasés les uns sur les autres ou presque. Alors, on s'est dit avec les étudiants qu'on allait faire un truc assez simple. On allait retourner voir et on allait faire la même photo mais avec un grand angle. On va donner un peu d'air et un peu de champ autour des cadrages. Et ça, c'est alors absolument génial. Enfin, intuitivement, on se disait que ça allait être intéressant parce qu'on allait voir ce qui était hors champ, évidemment. Mais on a vu mieux que ça parce qu'évidemment, on a vu comment les cadrages avaient été faits et celle-ci est particulièrement intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois éoliennes dans un petit bocage délicat. Il y a, je ne sais pas combien d'éoliennes, faites-moi confiance, encore une fois, on ne les voit pas. Il y en a là, il y a les trois ici mais il y en a au moins deux ici et on en voit une ici mais il y en a encore tout un tas d'autres qui sont à côté. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un grand panoramique et il y en avait encore autant à gauche. Voilà. Et donc ça, ça veut dire que là, on commence à constituer des paysages. L'auteur de la photo, il commence à constituer un paysage. Je ne sais pas quelle intention il a en faisant la photo mais il dit j'ai fait ce choix-là, j'ai découpé dans le réel ce moment-là. Pour faire des projets, c'est indispensable qu'on anticipe ces choses-là. Il est indispensable qu'on comprenne ces mécanismes et qu'on travaille avec ces manières de représenter les choses avant qu'elles existent, qu'on les anticipe. Donc c'est ça qu'on fait au quotidien. On peut passer. Il faut que je finisse même ? Alors, je vais vous le faire en trois minutes. Elles sont, elles ont, les deux étudiantes ont organisé des visites avec des scolaires, des enfants et elles ont demandé des restitutions par le dessin. Celui-là, il est absolument incroyable. Tout à l'heure, Alain Nadaï parlait du passage d'un moment de gigantisme et de production industrielle massive de l'énergie qui était en train de se transformer, d'être perturbé par un tas d'initiatives locales. Le avant-après, enfin, on ne l'a pas inventé, en sixième. Alors, je ne sais pas ce que font ces parents, peut-être qu'ils sont un peu dans le truc. Mais, voilà, on a eu des dessins tout à fait intéressants. On passe. Et elles sont, pour finir, alimenter, contribuer à définir la manière dont la collectivité, qui grossit donc, en fusionnant deux communautés de communes, pourrait diversifier ces productions d'énergie. ça a déjà été évoqué au moins une ou deux fois. On y revient ici avec un cas concret, c'est-à-dire que l'argent produit par les éoliennes a été investi dans tout un tas de choses collectives. Une maison de la santé, des équipements sportifs, une navette qui transporte les gamins dans les clubs de sport le mercredi, tout un tas de choses qui n'existaient pas sur le territoire. Et là, aujourd'hui, les nouveaux élus de la nouvelle communauté reconfigurée pensent à une diversification des sources d'énergie avec la méthanisation, mise en ordre d'un abattoir, récupération des produits, des sous-produits, animaux, à fermenter pour faire l'électricité d'origine avec un méthaniseur lié à l'abattoir. Ça permet de mettre en route des réflexions sur les circuits courts, l'élevage différent, enfin, tout un tas de choses très intéressantes. Et puis, une filière, le soleil, bon, ça marche, enfin, photovoltaïque, on n'a pas besoin d'être dans le midi pour que ça fonctionne, mais bon, voilà, il y a un potentiel qui est quand même moins important que dans d'autres régions. Et une filière bois qui n'est pas traditionnellement très bien représentée en Pas-de-Calais, il n'y a pas de forêt, tout a été déboisé pour faire les mines, pour soutenir les galeries de mines. Au 19ème siècle, au début du 20ème, mais on a un certain nombre de petits secteurs bocagés qui fonctionnent et on est dans un territoire d'élevage. Donc, ces choses-là s'articulent assez bien entre elles. Élevage, filière bois dans le système bocagé, développement de la mécanisation, etc. On passe, et je pense qu'on arrive au bout. Non, il en reste trois. Identification des acteurs, on commence à travailler avec les initiatives locales, on passe, et identification des acteurs, on peut aller à la suivante. Elle ne veut pas ? Si. Identification des actions, donc un repérage cartographique, des choses qui sont en train de se mettre en route sur des questions architecturales, sur des questions d'infrastructure, des déplacements, etc. Et une dernière, j'espère qu'elle va être bien parce qu'elle est magnifique. Ah non, oui, ça c'est quand même absolument majeur, je ne vais pas vous la lire. Le projet de paysage, un projet politique, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que Jean-Jacques Ilmoine, l'ancien président de la communauté de communes qui développe les objectifs à partir du début des années 2000, et puis 1er juillet 2018, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, qui dit qu'il n'y aura plus d'éoliennes dans les Hauts-de-France, il y en a assez. Donc on est dans une opposition sur l'activité, sur l'emploi, sur un certain nombre de choses de ce type-là, mais in fine, c'est toujours à partir du paysage qu'on construit ces argumentaires. Xavier Bertrand dit deux fois l'énergie éolienne défigure totalement les paysages, tout ça n'a rien à voir avec ces monstres qu'on voit fleurir un peu partout qui défigurent nos paysages. Enfin voilà, donc on a une espèce de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours à partir du paysage que les argumentaires se construisent. Enfin, vous le savez bien, les recours sont quand même construits très très souvent à partir des questions paysagères. Et je finis, là cette fois c'est sûr, avec un beau dessin. Voilà. Applaudissements Bravo Philippe, tu dessines très bien. J'ai été formé dans une école où on apprend à dessiner quand même. Je m'en pose juste pour faire, pas la pause, mais juste vous laisser poser des questions peut-être sur ces deux premières restitutions de travaux d'étudiants. Donc je rappelle, on a vu juste avant Marion et Louis avec Florence Mercier autour de ce poste électrique en situation urbaine, évolutive, je dirais. Et puis donc à l'instant, c'est cette question d'actualité de la concentration des éoliennes. Bonjour. Je m'adresse à Louis et Marion justement. Vous avez un poste électrique qui est un merveilleux outil pour injecter de l'électricité. Et donc je me demandais si vous aviez imaginé à un moment faire de ce quartier un quartier à énergie très positive et d'utiliser pour injecter et pas être juste un réceptacle et sur lequel on sensibilise les gens parce qu'ils habitent à côté. Alors oui, en fait, ce qui nous a intéressé, vous pouvez vous demander. En fait, pour répondre simplement, il y a une zone économique à côté du poste. Et en fait, c'est d'économie carrément de toitures plates. et ces toitures plates pourraient bien évidemment avoir des panneaux solaires. Et il y avait aussi l'énergie fatale qui pouvait être récupérée. Oui, en fait, il y avait trois phases dans le projet. On a montré la dernière phase du poste d'intégration. La phase 2 du quartier avec plus les espaces publics et la recherche de reconstruire et recomposer un poste quartier. Et il y a eu une première phase qu'on avait beaucoup rencontré le CEREMA et où on avait envisagé différents processus vraiment énergétiques de relation entre les équipements qui sont très énergivores. On est en face d'un hôpital où les sites potentiels de production avec tous les toits de la zone d'activité, l'industrie aussi qui était juste à côté, les énergies fatales qui étaient perdues. Enfin, on avait essayé de faire une mise en relation aussi de potentiel avec les nouveaux quartiers qui se construisent qui sont normalement énergie positive, etc. Donc, c'est de faire un schéma directeur mais sans la compte. C'est bien. Est-ce que, c'est dans l'histoire que vous avez montrée, le poste a été installé hors urbanisme et puis la ville l'a rejoint. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder les photos successives pour voir si la question de la connexion au poste a été structurante dans l'urbanisme qui s'est constitué ? Non, pas vraiment. Le poste n'a pas participé à la création d'une trame. En plus, il est vraiment à la limite de deux quartiers. Il est à la limite de deux quartiers donc il n'est pas vraiment pensé dans les deux schémas de cohérence. Il y a vraiment la route qui le divise donc aucun des deux quartiers se positionne sur une vision avec une trame potentielle sur le poste. Très bien. Une question encore et puis après, vous avez vu que d'autres choses arrivent. Oui, bonjour. Je vais me présenter Emmanuel Julien. Moi, je suis un développeur de la sphère publique à Cergy et j'ai une question pour les deux projets. Est-ce que vous avez eu à gérer des problèmes d'acceptabilité sur ces deux projets que ce soit sur le poste que ce soit sur la concentration ou l'extension du parc éolien et comment vous avez géré ça sous cet aspect paysagé ? Pas vraiment. Parce que le temps d'un atelier pédagogique régional, c'est relativement court. C'est quatre mois. Enfin, six mois, c'est des semestres universitaires donc ils font quatre mois. Donc, comment dire ? Le travail dans le frujois, le travail est un travail de longue haleine. Ça dure depuis 10, 12 ans. Donc, ça ne veut pas dire que tout va bien et qu'il y a zéro problème. Il y a évidemment tout un tas de questions qui restent à résoudre et d'opposition. Mais ça n'a pas été rencontré par les étudiantes. Elles n'ont pas été confrontées à ça. On était entre Enedis et les élus qui travaillent ensemble, qui sont porteurs à deux de cette initiative d'extension de parcs. Donc, on n'a pas vu. Alors, on a, dans le journal, de temps en temps, il y a un article, etc. Alors, il y a eu un petit truc politique. Voilà. Le président historique qui avait monté quand même ce truc-là, qui a passé 10 ans de sa vie ou à peu près, il s'est fait débarquer quand même. Quand les deux collectivités ont fusionné, il s'est fait débarquer et c'est l'autre président qui est venu président. Bon. Je ne sais pas si c'est un signe. Je n'interprète pas ce genre de truc. Mais bon, ça existe. Moi, j'ai oublié la question pendant ce temps-là. Si on l'a presse, c'est ça ? Non. C'est l'accepter. C'est l'accepter. Ah oui. On a déjà eu quand même le conflit d'avoir nous comme seuls porteurs de projet RTE. Je pense quand même qu'on a beaucoup projeté sur le foncier qui n'appartenait pas à RTE. Et donc, ça a été un peu pour l'accessibilité du projet quand on a fait des réunions avec la métropole en se disant c'est pas nous, c'est pas vous, c'était plus sur cette vision-là. Et après, on... Effectivement, après, sur l'acceptabilité plus au niveau de la population, c'est plus compliqué puisque c'était un travail amont et de réflexion. Mais déjà, le fait qu'à travers ce poste, RTE puisse se positionner sur des questions d'urbanisme et d'aménagement, je pense que c'était extrêmement innovant et extrêmement intéressant et en termes de jeu d'acteurs, justement, c'est une des questions qu'on a évoquées dans notre table ronde tout à l'heure. Voilà, merci. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne avec Brigitte Fargevieille qui va nous rejoindre et Claire Lobby. Alors, Brigitte est directrice du développement durable chez EDF et puis Claire Lobby est enseignée, paysagiste et enseignante à l'école du paysage à Versailles et vous allez nous parler d'un projet qui concerne l'Otinois-Morvan. Oui, bonjour à toutes et à tous. Brigitte Fargevieille, je travaille à la direction du développement durable du groupe EDF et je vais essayer de vous raconter un petit peu aussi vu du groupe EDF qu'on soit dans les métiers de la production, de l'exploitation ou de la commercialisation, comment les métiers, les filiales et donc hors secteur régulier puisque vous avez vu RTE et NEDIS sont aussi partenaires de l'école et de la chaire. Et donc, le groupe EDF a un souci du paysage, a surtout une conscience très forte que tous nos ouvrages ont un impact sur le territoire, les territoires. Et donc, il y a un certain nombre de nos installations qui font l'objet d'un travail d'une part architectural et d'autre part paysager. Je citerai par exemple, on a beaucoup travaillé avec Claude Parent sur l'architecture des centrales nucléaires ou avec Jean-Marie Pierret pour travailler autour des installations, comment mettre en place des illustrations. Et puis, la dimension paysagère, elle est intégrée dans la construction elle-même des ouvrages puisque, par exemple, le terminal métanier de Dunkerque, il y a eu un choix très fort de travailler sur le milieu d'une aire, de travailler sur les espèces. Quand on fait un chantier, effectivement, on arrase un certain nombre d'espèces. On les a conservées et on les a réimplantées quand les travaux ont été terminés, à la fois le sol cendré, l'érable, le plan, le tamari, qui étaient vraiment des espèces du territoire. Et aujourd'hui, pourquoi en 2014, on a souhaité s'associer à l'École nationale supérieure du paysage ? Parce qu'on pense que dans le secteur paysager, il y a aussi des innovations à conduire, des innovations pour entretenir notre paysage sur lequel nous sommes implantés, mais aussi améliorer les installations existantes et les projets à venir. Et dans cette optique, on a travaillé sur différents sites à partir de questionnements. Et ça, c'est une méthode un peu nouvelle aussi pour nous. On questionne les étudiants qui travaillent sur un certain nombre de sujets. Par exemple, au tout début, on a travaillé sur la centrale de Crua. c'est comment inscrire cette centrale nucléaire dans le paysage de la vallée du Rhône, un paysage gigantesque et nous, derrière parfois nos barbelés, comment mieux s'intégrer dans le paysage ? Ou autre exemple, Richemont, une centrale thermique en Moselle qui était presque à la fin de sa déconstruction, comment travailler sur le paysage de l'après-centrale ? C'est aussi, aujourd'hui, des décisions ont été prises de fermer les centrales au charbon et pourtant, elles sont inscrites dans les paysages. Tout à l'heure, plusieurs personnes ont dit même quand on enlève quelque chose dans ce paysage, c'est une fracture du paysage. Donc comment on peut imaginer l'avenir ? Et l'avenir, il passe aussi par la loi de transition énergétique et la croissance verse et c'est comme ça que EDF est assez implantée dans le Morvan et un travail a été conduit sur ce territoire de Autun et du Morvan. Autun, juste pour placer le contexte, c'est la première ville de Bourgogne qui a signé la charte de l'environnement dès 2001. C'est la commune qui possède le premier réseau de chaleur à grande taille à être passée à l'énergie bois. Donc dès les années 90. Vous voyez, des progrès énormes déjà anciens. C'est un territoire qui a mis en place aussi une plateforme de rénovation de l'habitat depuis maintenant trois ans et qui sert de modèle aux plateformes de l'ensemble de la Bourgogne. Donc tous ces exemples montrent que ce territoire a une conscience très forte de cette intégration des dimensions énergétiques pour devenir un territoire à énergie positive et à croissance verte. Et donc, il y a naturellement eu un questionnement de cette croissance verte qui amène de nouvelles formes d'énergie. J'ai évoqué le bois même si ce n'est pas nouveau, la biomasse, les énergies renouvelables, les nouvelles énergies, mais aussi la micro-hygrolique qui existait. Comment intégrer les énergies renouvelables dans ce territoire ? Comment aider à développer ces paysages ? Et donc, ce travail avec trois étudiants a permis vraiment de... par un dialogue, parce que c'est aussi cette forme de travail qui est intéressante avec l'école du paysage, cette dimension de dialogue et de concertation qui nous est chère. On a pris un engagement très fort dans le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU sur dialogue et concertation. Et donc, la méthode qui a été déployée pour imaginer les paysages de la croissance verte a été déployée autour de différents ateliers et je vais laisser à Claire les présenter. Je vais déjà présenter le concept même de cet atelier qui était plutôt de se saisir de la question du paysage pour aborder la question des énergies renouvelables et puis réintégrer tout ça dans le contexte du territoire qui, d'une part, révisait son PLUI, d'autre part, engageait aussi un plan de paysage et puis tout ça dans une démarche têpsérée qui n'est plus. Ce territoire du Morvan présente des paysages extrêmement variés. On passe des contreforts du massif central extrêmement boisés du massif du Morvan avec l'ingénierie du parc qui était très présente et puis à des paysages beaucoup plus ordinaires mais tout autant remarquables de grandes vallées bocagères et avec une dimension industrielle encore très très présente puisque Autun est un site d'extraction de schiste bitumineux. Donc les principales exploitations anciennes ont fermé. Il y a eu un peu de perspective et à un moment donné il y avait même un projet de réouvrir de nouvelles carrières pour exploiter ces sites donc d'un contexte aussi politique. Et puis on a aussi d'autres communes plus petites plus modestes comme celle d'Epinac qui sont des sites houillés on n'est pas très très loin du massif houillé local assez connu de... Ça m'échappe ça me reviendra tout à l'heure c'est pas grave Donc voilà un contexte paysager particulier et puis un territoire un peu à la marge des grandes infrastructures de mobilité et donc qui se cherchent aussi d'autres alternatives à la déprise à la fois rurale et urbaine que connaît cette ville d'autant Les étudiants donc ils se sont plutôt emparés du paysage en arpentant en faisant des turins c'est vraiment notre spécificité et ils se sont surtout ils ont pris le prétexte du développement d'un tourisme vert et doux à travers la prise en compte d'une part du GR13 qui relie Autun qui relie le massif du Morvan au site emblématique de je suis désolée je suis fatiguée de Pivrac voilà donc au lieu de la préhistoire et de l'histoire gallo-romaine et puis tout ça en considérant le territoire du Morvan qui lui était un peu sous-équipé et sous-estimé en matière touristique donc ça c'était sur la partie ouest du territoire et puis sur la partie est il y a un projet de chemin de l'énergie enfin d'itinéraire de l'énergie mais plutôt au départ conçu sur l'énergie passée et l'exploitation des schistes bitumineux et des citouillés d'Epinac et donc les étudiants se sont saisis de ce projet là pour dire ben non il faut plutôt se positionner sur les énergies futures et donc ils ont analysé les paysages et ils ont regardé ce que ces paysages pouvaient étaient en capacité d'accueillir ou pouvaient porter et donc les grandes vallées bocagères ils ont manipulé plusieurs possibilités avec effectivement la microhydraulique on a une tradition de moulins sur ces rivières là avec encore un moulin en fonctionnement qui produit aussi de l'électricité donc voilà à partir de cet exemple là pour montrer que c'était possible ailleurs et localiser les lieux les lieux possibles les possibles les combiner avec la question du bocage et de la ressource bois à la fois la ressource bois pour les chaufferies donc autant à une chaufferie bois ancienne on en parlera enfin on a été enfin les étudiants ont visité cette chaufferie on en parlera aussi dans le sujet d'après on est un peu dans la même configuration et puis et puis confier aussi le bocage pour les agriculteurs pour optimiser leur activité à travers la possibilité d'avoir une alternative à la paille pour l'élevage bovin qui domine dans ce secteur d'utiliser le broyat le broyat des bois du bocage en alternative au paillage naturel sur Pibrac et sur le massif du Morvan ils ont plutôt développé un projet touristique en remettant en cause les pratiques d'exploitation forestière notamment du parcellaire privé avec une grosse alerte d'associations locales et parce que la demande en bois se fait de plus en plus forte et on assiste sur toutes les petites parcelles alors le massif du Morvan est un massif à 80-90% privé et extrêmement morcelé depuis une vingtaine d'années le parc a mené une politique de mobilisation de sensibilisation des propriétaires mais depuis deux ou trois ans on revoit des parcelles en timbre poste qui subissent des coupes à blanc sous la pression de grands lobbies du bois qui viennent de l'étranger pour couper donc des fois en trois quatre jours sans autorisation on insiste à des coupages de abattages coup à blanc de toutes petites parcelles et quand il y en a une ou deux ça va mais là quand on sillonne on traverse ce massif ça devient très présent et donc ça inquiète les élus les exploitants qui les exploitants officiels qui sont en réseau du CRPF qui ont alerté sur la ressource bois qui est en train de diminuer donc voilà le projet était l'occasion de réfléchir au renouvellement et de l'évolution de ces parcelles qui sont à majorité exclusivement conifères comment le paysage peut porter une autre manière de faire de voir et puis de comprendre la forêt et ses usages économiques les concilier avec les usages touristiques le Haut Folin c'est une petite station de ski de fond et c'est le sommet du Morvan un site emblématique où on peut depuis lequel on peut vraiment admirer le paysage bocager de la plaine d'Autun et puis sur la partie est du territoire des paysages beaucoup plus conventionnels d'agriculture d'élevage mixant aussi une agriculture de production céréalière là ils ont travaillé sur des énergies nouvelles qui pourraient s'installer notamment de l'éolien sous toutes différentes formes l'éolien classique le petit éolien sur des fermes et puis surtout le TGV traverse ce territoire sans retomber et là l'idée c'était aussi de réfléchir à du photovoltaïque sur les talus et ou des éoliennes à TGV donc des éoliennes qui seraient installées sur les alors là c'est un des projets un peu futuristes mais ils ont allé chercher des images de référence sur des petites turbines qui pourraient être activées par le passage de TGV qui sont à certaines heures de la journée pratiquement tous les quarts d'heure ou toutes les 10 minutes on a un TGV voilà donc c'était porter ça et puis sur la commune d'Epinac ils ont réfléchi c'est une commune qui est vraiment en désertion de population c'est une commune donc avec un passif ouvrier fort avec des un village éclaté avec des quartiers anciennement ouvriers qui sont peu reliés aux petits centres anciens et donc l'idée c'était de profiter de ce projet là pour proposer une reconnexion de ces quartiers avec mise à profit des anciens des sites industriels en friche pour du photovoltaïque la remise en valeur des équipements anciens de production de la houille notamment une tour un peu emblématique et donc de faire un projet qui allie tourisme mais aussi vocation sociale et cadre de vie et puis production de production énergétique tout le travail s'est fait on n'avait pas des comités de pilotage comme on marque l'atelier mais c'était vraiment des ateliers à thème où à chaque fois on a eu beaucoup de monde et jusqu'à 30 40 50 personnes de la société civile et bien sûr des élus des chargés de mission puis de la société civile des éleveurs des associations des fois un peu vigoureuses sur la question des énergies mais du coup ça a permis de faire dialogue et puis surtout d'avoir à travers le projet que les regards se concentrent sur l'avenir et non pas sur ce qui fait beaucoup trop débat non constructif juste qu'est-ce que ça apporte à un groupe comme EDF ce genre de travail d'abord ça permet d'une prise en compte concrète des questions énergétiques sur nos activités c'est un regard intergénérationnel et là c'était très très intéressant justement le fait d'avoir fait ces réunions publiques avec des personnes de tous les âges c'était vraiment très très riche un échange d'expérience et de compréhension du territoire qui apportait butuellement c'est une approche aussi multidisciplinaire on voit à la fois de l'art parce que vraiment il y a du rendu graphique qui est superbe il y a aussi les sciences humaines qui interviennent en plus de toutes les pratiques des paysagistes ces illustrations ces dessins c'est intéressant tout à l'heure était évoqué la difficulté du langage commun et je crois que par le dessin on peut avoir un langage commun beaucoup plus facile c'est aussi tout ce travail en amont qui est notre habitude dans le groupe EDF mais qui là est vraiment en lien avec la population et son territoire et puis les formes variées d'intervention qu'a évoqué Auréline qui peuvent vraiment s'adapter à tous les projets et juste pour conclure vous me posez peut-être la question et alors est-ce que le projet il est resté dans le placard ou est-ce qu'il y a des suites et bien oui il y a quelques suites ça a permis de travailler sur le territoire sur son potentiel en énergie renouvelable et du coup deux pistes sont vraiment en train d'être creusées le solaire et la petite hydraulique c'est donc le projet solaire sur la commune d'Epinac pardon c'est des éléments de cette étude sont repris dans le plan local d'urbanisme intercommunal donc ça veut bien dire que ça sert à quelque chose ce travail il est également intégré aux réflexions sur le plan paysage du Haut-Tunois Morvan qui est en cours de finalisation et puis ça a permis aux membres du conseil de développement de prendre conscience que le paysage devait être mieux intégré dans tous leurs documents que ce soit d'urbanisme ou autres documents de programmation mobilité tourisme en particulier en fait ils ont repris énormément d'éléments de l'étude et pour la dernière phrase vous voyez à l'image ce guide qu'on a fait avec une paysagiste et l'école nationale supérieure du paysage qui est tout frais pour lequel on a travaillé en interne sur comment on peut mieux prendre en compte les questions de paysage à l'occasion des chantiers mais aussi à l'occasion de nos implantations sur les territoires très bien merci beaucoup Brigitte et Claire je veux juste vous donner une information il y a un petit film qui a été fait par EDF qui est très bien fait qu'on n'a pas voulu passer parce que ça a été trop long il dure une dizaine de minutes il est visible sur le site de l'école et peut-être sur le site d'EDF je ne sais pas absolument il montre très bien la dimension vivante des ateliers des échanges et constructifs et néanmoins passionnés et passionnants effectivement ce petit film est très vivant très sympathique je vous propose qu'on enchaîne avec le Toirsay en demandant à Guy Davy vous êtes directeur du service aménagement urbaniste de la communauté de commune du Toirsay Claire va rester parce qu'elle a aussi encadré cet atelier et le Toirsay effectivement a une longue histoire avec l'énergie donc vous allez nous la raconter en quelques minutes merci alors c'est pas voilà on va commencer avec la première diapo bon second voilà donc au niveau du Toirsay nous sommes emparés de la question de l'énergie parce que nous sommes depuis un certain nombre d'années territoire Tepos et aussi sur la question du paysage mais lié notamment si on passe à la seconde diapositive à l'évolution aussi des institutions sur ce territoire puisque le Toirsay mais je sais pas si vous connaissez Toir est-ce que vous connaissez Toir ? non ? c'est dans les Deux-Sèvres est-ce que vous savez où se trouvent les Deux-Sèvres ? ouais super parce que les Deux-Sèvres c'est quand même entouré par la Vienne c'est entouré par la Vendée et c'est ceinturé par en partie nord par le pays de la Loire voilà donc de fait le Toir et le Toirsay se trouvent en partie nord du département des Deux-Sèvres je rappelle que les Deux-Sèvres c'est un territoire un peu particulier parce que c'est un département militaire qui a été créé pour casser la résistance vendéenne voilà donc Toir était une ancienne sous-préfecture à l'époque de la révolution plus aujourd'hui et ce que je veux dire c'est que c'est un territoire qui est en mouvement ne serait-ce qu'à travers ces récents ces récents regroupements qui répondent aux différents textes de loi de nos chers députés et donc à partir de là on est passé à 31 communes on est passé de 12 communes à 31 communes en regroupant différents autres territoires et ce que je dirais c'est que par rapport à ce regroupement on a aussi hérité d'une réflexion qui avait été menée sur d'autres territoires donc auquel vous avez participé puisque l'étude qui a été faite sur le Saint-Varenté qui est maintenant fondu dans le Toirsay le Saint-Varenté avait également engagé une première réflexion avec un groupe d'étudiants de l'école de Versailles que vous dirigez voilà donc le Saint-Varenté avait engagé toute une réflexion sur le développement durable l'apport de l'apport énergétique diversifié pour des équipements voilà je vous laisse parler peut-être deux minutes Saint-Varenté enfin c'était parce que donc c'est fondu maintenant dans un autre dans une autre PCI c'était une communauté de communes d'une vingtaine de communes qui est déjà engagée déjà engagée depuis longtemps dans sur la question de l'énergie puisqu'ils ont une chaufferie bois qui doit être une des premières en France datant du 25 ou 30 ans qui en fait chauffe tous les équipements et les logements sociaux et la maison de retraite communale et la piscine le collège également et puis ils ont aussi une forte tradition de très grandes carrières on est aux confins du massif armoricain et du bassin parisien et donc on a des granites et des schistes donc les carrières de Saint-Varent sont si vous regardez sur la photographie en termes de paysages c'est extrêmement important ce sont des très très grosses carrières qui sont donc très consommatrices d'espaces donc d'énergie et donc les étudiants ont travaillé sur la mise en adéquation de la qualité des paysages la diversité de ces paysages puisque d'un côté on a du bocage de l'autre côté une grande plaine céréalière et puis avec la question de l'énergie et des énergies renouvelables avec des projets en cours des projets déjà réalisés des éoliennes donc cette chaufferie bois une unité de méthanisation déjà opérationnelle et ils ont combiné avec les partenaires l'idée de pouvoir proposer des sites témoins qui combinent les énergies et qui font qu'on pourrait assez rapidement avoir une transformation des paysages qui pourrait faire école pour les autres territoires je rappelle que cet APR c'était un partenariat un multi-partenariat c'était le CREN Poitou-Charente donc conservatoire régional des espaces naturels de Poitou-Charente qui avait conventionné avec le pays Touarcé et la communauté de communes et donc une partie de toute même la petite communauté de communes de Saint-Varant a participé financièrement à cet APR et donc ça a donné lieu à un travail un peu précurseur qui a en fait servi un peu de cadre aux autres aux autres APR sur le même sujet avec des étudiants donc quatre étudiants très moteurs très très dessinateurs c'est-à-dire qu'ils ont énormément dessiné à la fois le paysage le paysage actuel le paysage passé le paysage futur avec des petites animations en film qui en fait des modes des modes de représentation et d'expression y compris des textes très bien écrits qui expliquent un positionnement sur un territoire vis-à-vis de l'énergie via la question du paysage donc on retrouve la question du bocage la question de la méthanisation parce qu'on a un paysage d'élevage sur la partie ouest et en fait si j'ai bien compris c'est que tout ce travail là après a été repris et réintégré à une autre échelle pour ce que vous allez présenter voilà merci alors effectivement la question de cette diapositive c'est aussi le débat donc du regroupement de ces territoires l'évolution de la parole politique parce que là j'excuse aussi mon vice-président Patrice Pinault qui devait faire la présentation j'aurais trouvé intéressant que ce soit aussi un homme politique qui vous parle parce que derrière au-delà de la question technique que je peux développer c'est aussi la façon dont les choses ont été emparées et ça je trouve ça tout à fait intéressant d'autant que ce débat politique a aussi été porté à travers avec le partenariat mené avec le collectif des paysages de l'appétrole qui a permis de 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 semer progressivement tout un ensemble des réflexions et de mûrir les sujets pour arriver à des réflexions que je pourrais vous présenter très rapidement ce matin voilà donc un territoire qui est en en mouvement on parle aussi aujourd'hui de nouvelles communes vous voyez que derrière le territoire rural bouge énormément et s'adapte aussi aux grandes évolutions que l'on connaît aujourd'hui en France donc par rapport à notre territoire bon alors effectivement c'est un peu difficile à lire ce que je voulais souligner c'est le positionnement de ce territoire du Toircé on le devine à peine dans la partie sur les cartes en haut bon c'est dommage donc on est entouré de trois PNR mais pour là avec lesquels on discute pas donc de fait en même temps l'enjeu peut-être pour demain si on on voit ce territoire du Toircé je sais pas s'il y a une souris là qui permettrait de le dessiner mais on le devine à travers voilà on est ici et sur la carte de gauche effectivement merci on a un territoire qui est en fait frontalier au niveau des institutions on est sur à la frontière de trois régions en fait de plusieurs départements et on dialogue pas avec ce qui se passe au dessus or nous sommes dans la mouvance angevine nous sommes à la jonction du Poitou Charente puisque nous sommes complètement rattachés à la Nouvelle Aquitaine aujourd'hui notre capitale de référence c'est Bordeaux nous sommes à quatre heures de route de Bordeaux donc voilà c'est un peu compliqué ce que je veux dire c'est que derrière Angers et plus proche Tours sont à une heure de route enfin voilà c'est aussi notre géographie de la Nouvelle Aquitaine aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est que derrière de fait techniquement on peut pas compter demain sur un travail à moins d'avoir à engager une réflexion ce que l'on propose d'engager aujourd'hui avec le PNR des Pays de la Loire le Centre Val-de-Loire Pays de la Loire parce qu'on est sur la zone d'excellence qui est qualifiée aussi UNESCO avec lesquelles on pourrait là aussi travailler récupérer tout un ensemble d'études d'informations et de diagnostics qui permettraient d'avoir orienté notre aménagement et nos développements voilà au delà de ça ce territoire c'est un territoire qui est énervé par un ensemble de petites rivières qui filent vers le nord vers la Loire bien sûr et nous sommes c'est une superbe carte avec une superbe représentation mais en réalité c'est quand même très joli vous avez tout un ensemble de cartographies qui montrent les évolutions géoliques enfin les systèmes géologiques de notre territoire parce que nous sommes à la confluence à l'intersection finalement du massif armoricain et du bassin parisien alors c'est les photos qui étaient situées en dessous qui sont situées en dessous montrent à la fois la diversité des sous-sols d'une géologie qui est aussi différente mais aussi d'une architecture qui est aussi différente nous sommes à la fois à la jonction d'une architecture avec du tufau avec des toits en pente en ardoise et d'autre côté d'autre côté de la rivière on a des schistes et des granites vous parliez tout à l'heure de granites et de carrières mais aussi de terries c'est à dire qu'il y a quand je suis arrivé du nord je suis arrivé sur ce territoire du Toircé ouais j'avance plus vite j'ai constaté avec étonnement qu'il y avait des terries on passe à la diapos suivante s'il vous plaît alors ce portrait de territoire je vais le résumer très simplement cette jonction du massif américain avec le bassin parisien confère dans la partie haute on ne le voit pas bien sur cette représentation mais tout un ensemble de sous-sols schisteux qui permettent de faire de l'enjou et nous sommes un territoire d'appellation saumure et enjou en AOC ça c'est la partie haute ce qui fait qu'on a dédéveloppé de vignobles très important dans ce secteur là en relation avec l'enjou après on a des rivières un système de rivières que j'évoquais très rapidement tout à l'heure qui file vers le nord mais ce sont des rivières que l'on ne voit pas parce qu'elles sont complètement indentées que l'on découvre finalement un peu la dernière minute en revanche elle joue un rôle fédérateur très important dans la constitution et l'aménagement de ce territoire après vous avez sur la partie je dirais droite vous avez l'arrivée de la plaine de Neuville et du bassin parisien avec des sous-sols de calcaire calcaire particulièrement mais aussi du faux qui font face au pays de bocage d'autre côté la partie gauche si vous voulez destinée en vert on passe voilà donc pourquoi est-ce que les élus ont repris cette question du paysage ça tient à la fois en fait finalement à ce qui a été évoqué tout à l'heure les études développées au niveau régional de l'ancienne région Poitou-Charente mais aussi avec cette étude de 2013 que vous avez menée évoquée tout à l'heure mais aussi le fait que ce territoire est un territoire à énergie positive ou se veut comme tel depuis un certain nombre d'années et nous sommes de fait engagés avec le collectif paysage la pépétrole dans cette étude sur le plan paysage mais qui résume aussi tout le travail qui a été fait antérieurement on passe aux diapositives ultérieures ce que je voulais aussi signaler pour ne pas l'oublier dans l'exposé c'est que ce territoire est aussi un territoire sur lequel on travaille actuellement en parallèle sur tout un ensemble de sujets transversaux comme les documents de planification que sont le scott et le plus intercommunal l'avantage ou l'inconvénient c'est qu'on est sur un bassin de vie qui correspond à notre territoire donc on a le même périmètre pour le scott et le plus et c'est sur ce même périmètre également que l'on travaille sur le plan paysage le volet énergie on l'évoquait tout à l'heure à travers le territoire Tepos mais c'est aussi le fait d'avoir travaillé sur le toir C j'ai trois minutes sur le toir C sur un projet général qui s'appelle Teper qui permet de développer de l'éolien mais aussi fortement du solaire avec la récupération d'une friche militaire de plusieurs hectares on continue alors le plan paysage du toir C c'est le primat du caractère industriel qui est posé en fait parce qu'on a un territoire où il y a quand même beaucoup d'emplois même si on a une identité rurale assez forte on n'aurait un emploi que d'habitants pratiquement dans la commune sort alors c'est d'abord tout un ensemble de questions qui sont posées avec un ensemble de constats et d'enjeux qui visaient à rééquilibrer les caractères du territoire par égale parce qu'on a différents types de territoires ce qui était évoqué tout à l'heure travers ces différents paysages quatre entités paysagères privilégier des gestions en petite échelle bon ça c'est effectivement un enjeu et on a évoqué ces questions-là à l'échelle du traitement éolien accorder une importance à la qualité d'implantation de tous les volets ça c'est un autre axe qui a été repris et continuer à mener une politique de concertation voilà donc ça ce sont des points de réflexion qui font que l'avancée de ces réflexions ont été pour partie prises et je dirais que le travail n'est pas fini même si on arrive aujourd'hui à la mise en place de documents qui vont se rattacher au plan local d'urbanisme intercommunal voilà on passe à la diapositive suivante alors je vais aller très rapidement j'ai une minute quatre objectifs ont été définis pour le plan paysage gérer durablement nos sols pour protéger et stocker notre ressource en eau étudier les complémentarités énergétiques au profit des paysages stopper la déstructuration urbaine et qualifier les espaces de transition et les franges urbaines à toutes les échelles voilà quatre objectifs qui vont en fait conduire notre plan paysage et l'intégration de ces enjeux de ces objectifs dans nos documents d'urbanisme je dirais que paradoxalement la question du paysage et de l'énergie même si on est un territoire dépose et que l'on travaille sur ce sujet depuis un certain nombre d'années la proximité la concertation qui a été menée ont fait ressortir aussi des sujets qui n'étaient pas du tout attendus notamment la question de la ressource en eau et notamment la question de l'identité rurale et du monde agricole dans ce territoire qui est aussi en transition voilà et ça c'est un c'est c'est somme toute finalement suite à cette concertation qui était menée tant auprès des habitants que des associations parfois des associations qui étaient assez opposées à l'éolien le débat sur l'éolien n'a jamais été conflictuel mais en fait le travail qui a été mené avec vous au niveau du paysage de la pépétrole a permis et Isabelle Claus qui est notre maîtrise assure la maîtrise d'oeuvre a permis de poser des questions de fond en fait sur l'identité de cette évolution de ces territoires ruraux qui outre cette évolution aussi je dirais administrative juridique de ces territoires qui s'étendent qui se regroupent se restructure pose aussi la question d'identité de son devenir surtout sur des territoires finalement que l'on traverse où on ne s'arrête pas voilà et quelles sont les identités qui permettent pour les élus en tout cas c'était un vrai débat qui a été posé de poser la question enfin pour les élus quel est l'intérêt pour les élus d'avoir avancé sur ces territoires avec une volonté de travailler sur l'énergie travailler sur une identité autre voilà pour se distinguer aussi des autres territoires le fait de travailler sur une identité dépose c'est par rapport d'avoir une volonté politique aussi clairement affichée que d'avoir à valoriser ce travail sur ces énergies renouvelables j'ai juste une réflexion tu peux passer la dernière slide enfin ouais non on passe alors on termine on termine encore après en fait c'est tout un ensemble de sujets qui vont être repris à travers les documents d'urbanisme mais aussi à travers une OAP alors l'OAP c'est une c'est un outil hein oui alors c'est parfois un peu brutal mais l'OAP c'est un outil qui permet aussi de donner les principes d'aménagement les orientations d'aménagement programmées qui seront inscrites dans le plus pour pouvoir dire comment aménager traiter la question du paysage et de l'énergie notamment au regard des éoliennes et ces mâts qui arrivent alors il y a beaucoup de choses à dire parce que l'éolienne même si elle est resserrée en mâts à l'échelle d'un paysage rural c'est aussi différentes identités qui apparaissent on est de tel secteur on est de tel autre on les voit de plus ou moins loin on sait identifier tel champ éolien parce que il est plus ou moins indense etc c'est un ensemble de sujets qui sont actuellement en cours de réflexion et qui font que ce travail qui est ici présenté très rapidement n'est pas encore achevé il sera achevé pour la fin de l'année merci beaucoup avant de donner la parole pour la conclusion à Didier Lenoir une ou deux questions sur les expériences Autunois-Morvan ou Toirset de la part de l'un l'une ou l'autre d'entre vous je précise simplement que vous n'avez pas forcément vu les étudiants parce que ce sont des ateliers passés cette année donc les étudiants se sont un peu évaporés dans le paysage ils ne sont pas perdus mais ils peuvent être partis à l'étranger ou autre ou pas disponibles Jean-Pierre Thibault c'est GEDD il se trouve qu'en suivant le projet de recherche action de paysage territoire transition dont l'un des axes dont l'un des territoires lauréats est le PCC du mont Beuvray Bibracte j'ai eu connaissance de projets d'éoliennes XXL ou je ne sais pas comment très hautes en vue du Beuvray qui avait beaucoup ému les défenseurs du patrimoine bien sûr mais un peu les habitants qui s'étaient vus qui avaient vu arriver ces choses là avec un peu d'inquiétude et qu'une étude paysagère d'ensemble du secteur venait ou bien serait lancée et serait lancée surtout avec un certain intérêt puisque l'ensemble des services de l'Etat serait impliqué dans cette étude et plus les collectivités locales alors je ne sais pas si vous en savez un petit peu plus depuis ce moment là l'information date de quelques mois et apparemment l'équipe de paysagistes serait désignée donc on attend avec intérêt ce qu'ils vont pouvoir dire Francky Sabot le chargé de mission de la communauté de communes de l'Otinois-Morvent ne m'a pas du tout parlé de ça il m'a parlé du PLUI il m'a parlé du plan de paysage peut-être que toi tu es encore je ne sais pas qui c'est on cherchera on va le rechercher on donnera la réponse à Jean-Pierre quand on aura trouvé est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Guillaume Perrin FNCCR Fédération des collectivités question pour le Toircé j'ai bien noté qu'il y avait le même périmètre qui a été mis en place pour le PLU et le SCOT le PLU ça se traduit par une OAP et au niveau du SCOT justement cette question de l'aménagement comment ça se traduit de manière globale comment vous avez fait essayer de faire concerter un peu les deux phases justement amont d'élaboration des deux documents sur ce sujet là en fait on travaille tous les documents à peu près en même temps c'est un peu exceptionnel dans la mesure où normalement le SCOT est traité en premier et le plus en second l'intérêt de la démarche paysagère c'est de l'intégrer dès le SCOT de façon à pouvoir dresser les grands cadres puisque le SCOT c'est un document prospectif à 20 ans donc l'idée c'est de donner une identité du territoire finalement voilà enfin je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question mais après ça s'inscrit plutôt dans les grandes lignes du PADD le projet de développement et d'aménagement et de développement durable de ce schéma de cohérence territoriale le SCOT voilà à la suite de ça on est plus aujourd'hui à travailler sur le PLUS le plan local d'urbanisme intercommunal pour les 31 communes l'idée de travailler sur une OAP c'était aussi de concrétiser tout un ensemble de réflexions qui sont menées parallèlement à nos travaux sur le paysage ne serait-ce que pour être en pour savoir comment le territoire s'empare des questions de la production d'éolien on a des parcs solaires très importants de plusieurs hectares l'éolien en fait partie on a aussi des usines de méthanisation mais peut-être l'enjeu demain c'est de faire des usines de petite taille enfin des unités de petite taille plutôt des grands ensembles qui ne sont pas toujours très rentables voilà bon je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais en tout cas on est sur un travail concomitant de l'ensemble des sujets à ce titre le travail sur le plan paysage a été complètement le calendrier a été complètement remis en question par rapport aux autres calendriers de mise en oeuvre du plus très bien pour le faire oh yes on 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 le Sous-titrage ST' 501